Yo tout le monde c'est Brinda, comment ça va chez vous ? La vidéo d'aujourd'hui est un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne Je vais parler d'un sujet qui me tient beaucoup à coeur Je cherchais une manière de l'apporter différemment sur la chaîne Je voulais pas que ce soit pareil que les autres vidéos que je fais Et on va parler de livres Oui J'aime beaucoup lire et j'aime aussi parler de livres, partager mes lectures Et aussi recevoir des recommandations de lecture Et j'ai voulu avoir un concept par rapport au livre sur la chaîne qui serait différent des autres vidéos Où on parle d'une personnalité et qu'on raconte sa vie et qu'on fasse une biographie totale sur elle Pour les livres je voulais apporter un nouveau concept, une nouvelle idée J'ai décidé de faire un auteur et un livre qu'il aurait écrit, que j'aurais lu Le livre dont on va parler aujourd'hui c'est De l'autre côté du regard de Ken Bougoul Ken Bougoul est une autrice sénégalaise Ce livre je l'ai lu en 2022, début 2022 Et il est toujours gravé dans ma mémoire Et on va en parler tout de suite dans la vidéo Marietou Mbaye Bileoma alias Ken Bougoul est né en 1947 à Malem Roda au Sénégal Et elle est la dernière d'une famille nombreuse Son pseudonyme vient du Wolof et veut dire en français celle dont personne ne veut Son surnom vient du fait qu'elle s'est toujours sentie exclue dans sa famille Son père était polygame et il avait 85 ans lorsqu'elle est née Elle était même plus jeune que ses propres neveux et nièces Ken Bougoul c'est un prénom qu'on donne à un enfant de sexe féminin né d'une femme Qui a eu une grossesse, qui a accouché normalement, le bébé se porte bien et 2-3 jours après le bébé meurt Elle a une nouvelle grossesse, elle accouche dans de très bonnes conditions, le bébé se porte bien, 2-3 jours le bébé meurt Donc quand elle fait une troisième grossesse, dès qu'elle accouche, si c'est une fille, on l'appelle Ken Bougoul En sous-entendant que la mort ne voudra pas d'elle Et ses enfants ont survécu et c'est comme ça que le nom de Ken Bougoul est resté A l'âge de 5 ans, sa mère l'abandonne pendant un an pour que ses frères puissent aller à l'école Et c'est la première blessure de sa vie, elle en parle d'ailleurs dans son livre Par rapport à ses soeurs et sa mère, elle a toujours été en décalage Parce qu'elle voulait s'instruire et apprendre des choses Alors que les filles dans sa famille n'avaient jamais eu accès à l'éducation Elle a grandi à une époque où traditionnellement les filles ne devaient pas aller à l'école Elle a voulu briser ses codes en allant à l'école jusqu'à accéder à l'université de Dakar Puis obtient une bourse d'études pour la Belgique en 1971 Dans Le Barber Fou, elle raconte comment elle a vécu ses deux années de découverte avec la haute bourgeoisie Et toutes les espérances mouvementées et marquantes pendant ses études Elle revient au Sénégal en 1973 pour décrocher une bourse pour l'Institut National de l'Audiovisuel à Paris Elle vit une histoire d'amour avec un homme marié et raciste qui la maltraitait et elle a même tenté de se suicider Cette histoire aura duré 5 ans et elle la raconte dans son autre ouvrage sombre et braise En 1981, Ken Bougoul revient en Afrique pour renouer avec ses origines Ce qui marche plutôt bien pour elle Elle rencontre un Sérine avec qui elle développe une connaissance spirituelle très forte et devient sa 28e épouse Elle se sent désormais à sa place et retrouve dans la polygamie sa place et son statut de femme respectée Elle le retranscrit dans son livre Rewan ou le chemin de sable Livre dans lequel elle remet en question les paramètres du féminisme occidental par rapport à la polygamie Et qui envisage une possible alliance entre le féminisme et les traditions africaines A la mort de son époux, elle rencontre un médecin béninois avec qui elle a une fille Yasmina Et elle se réconcilie entre temps avec sa mère, peu de temps avant que celle-ci ne décède en 1985 Elle est recrutée par une ONG au sein de laquelle elle s'investit dans la protection maternelle et infantile Son deuxième épouse est pour lui aussi décédée Elle continue de vivre dans leur maison familiale à Porto Nouveau où elle se consacre toujours à l'écriture Elle publie La Folie et la Mort en 2000 et De l'autre côté du Regard en 2003 L'écriture pour elle est comme une thérapie Elle se sert de ses expériences de vie, bonnes comme mauvaises, pour les retranscrire dans ses oeuvres Et écrire de très belles histoires Et donc l'écriture au fur et à mesure et avec l'âge Je me suis dit, il faut assumer C'est tout Assume ce que tu es, c'est toi En même temps, je suis prête pour tout vivre Ne pas me limiter Je suis la fille de tel, la fille de tel Non, je suis la fille de tout le monde Je suis la maman de tout le monde Je suis prête pour la vie A chaque instant Parce que maintenant, j'assume que Je n'ai pas eu de cadre de famille De cadre de repères, de passé Tous les jours, je me remets en question Tous les matins, je me remets en question Le livre en soi est un voyage intérieur dans les pensées, les souvenirs, les questionnements du personnage principal Qui est aussi la narratrice de l'histoire On revient à plusieurs moments marquants de sa vie Et comme je l'ai dit, l'abandon de sa mère C'est un sujet qui est très présent dans ce livre, dans cette histoire Et qui marque beaucoup le personnage Pour chaque événement qu'il aurait marqué Elle remet en question le pourquoi Quelles seraient les raisons qui poussaient les gens à commettre Les actes qu'ils commettent Par rapport au titre de l'autre côté du regard Il y a un personnage dans le livre Qui dit, je ne suis pas mort Je suis de l'autre côté du regard C'est vraiment pour spécifier l'autre point de vue Il y a le point de vue des humains Puis le point de vue de ceux qui sont de l'autre côté Dans l'au-delà Il y a ce truc de poursuivre certaines choses Même après la mort D'avoir certaines obsessions Certains questionnements Certaines réflexions Qui vont continuer après la mort Qu'on ne va pas laisser parce qu'on est mort Et on commence à chasser à poursuivre Même si on est mort C'est vraiment très bien retranscrit dans ce livre J'aime beaucoup aussi l'écriture C'est un livre qui a été quand même facile à lire Dans le sens où je lisais sans me rendre compte Que j'avançais dans la lecture Et plus les pages tournaient Plus je voulais continuer Et aller jusqu'au bout de l'histoire Et savoir comment est-ce que les choses Allaient se passer pour le personnage Comment est-ce qu'elle allait arriver A se reconnecter à sa mère Parce que c'était quelque chose Qu'elle voulait vraiment Elle voulait vraiment Créer ce lien avec sa mère Avoir ce lien qu'elle n'a jamais eu avec sa mère Et réussir à l'avoir On le voit aussi comment dans sa vie d'adulte Ça a l'impact De comment est-ce qu'elle cherche aussi A être une meilleure personne A avoir la validation de sa mère Tout ce cheminement du personnage On le voit Son parcours On le sent qu'elle cherche toujours A avoir l'attention de sa mère Et il y a plein d'autres personnages autour Qui sont vraiment intéressants Ce que je vais rajouter aussi C'est que le personnage est très attachant Le personnage est vraiment Intéressant à suivre Dans son aventure Ce n'est pas une aventure Mais dans son histoire Dans ses questionnements Et tout On est un peu dans la tête Dans les pensées du personnage Et surtout quand tu te rends compte Qu'une bonne grosse partie De l'histoire Est reliée à l'histoire De l'autrice Ken Bungul Ça donne encore plus De poids à l'histoire Ça donne encore plus de poids À l'émotion Qu'on a quand on le lit Et ça m'a vraiment touchée Je n'ai vraiment pas de mots Pour décrire Comment est-ce que ce livre M'a vraiment 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 touchée Énormément touchée Je le recommande Ce n'est pas des livres Dont on entend beaucoup parler Parmi les livres D'auteurs africains Et je voulais vraiment Le mettre et le placer là Pour que Vous pouvez le rajouter A vos livres africains Livres d'auteurs africains Que vous aimeriez lire C'est vraiment un 15 sur 10 Je n'ai pas beaucoup lu De livres d'auteurs africains Et donc J'ai commencé cette découverte D'auteurs africains De livres De romans D'auteurs africains Et ça a été vraiment Très intéressant Comme lecture Et très Très impactante Comme lecture Je l'ai lu Il y a un an déjà Dans ma découverte Des livres Ou des auteurs africains Ça a été le premier livre De Ken Bungul Que j'ai lu Et j'ai découvert Ken Bungul A travers ce livre Et j'aimerais vraiment Lire les autres livres Mais Cette vidéo est consacrée A ce livre là Parce que C'est celui que j'ai lu Donc Tous les autres livres Qui sont cités Dans la vidéo Je ne les ai pas lus Mais je compte Les lire un jour Et Je suis en pleine Dans la phase De découverte D'auteurs africains De livres D'auteurs africains Et je suis ouverte A recommandations Moi même Je cherche à en lire De plus en plus D'auteurs de chez nous Et ça me plaît De découvrir Donc ça c'est l'un De mes premiers Coups de cœur Avec les auteurs africains N'hésitez pas A me recommander Des livres Dans les commentaires J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que Mes impressions Aussi Ça vous plaît Dites-moi Quel autre livre Vous recommander Et si Vous voulez que J'en fasse plus Aussi de ce genre De vidéos Sur mes impressions Sur des oeuvres littéraires C'est un sujet Quand même intéressant Ça pourrait aussi Être autre chose Que des oeuvres littéraires Ça peut être aussi Un film Ça peut être Une série Ça peut être Je sais pas Un album En tout cas Une oeuvre Qu'un auteur Ou Qu'une personnalité Aurait fait Et Sur laquelle Je pourrais donner Mes impressions Ce serait intéressant D'avoir un concept Comme ça Mais La lecture C'est vraiment Une dimension différente C'est autre chose C'est vraiment On n'a pas beaucoup De lecteurs Aujourd'hui De nos jours Et C'est C'est un autre monde Je dirais C'est un autre monde Et moi Ça me plairait D'en faire comme ça Sur les livres Donc C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère que vous avez apprécié Que vous avez passé Un bon moment De voir la vidéo Et On se dit A la prochaine